C'est un petit plaisir que les visiteurs apprécient tout particulièrement. Déguster des huîtres sur le port de Cancale, assis face à la mer. Des huîtres qui ne laissent personne indifférent. Moi, chaque fois que j'en mange une, que ce soit ici ou autre pas, la première bouchée, c'est toujours un vrai plaisir. C'est vrai que moi, je trouve qu'il y a un petit goût de noisette que j'aime beaucoup. Elle est assez iodée, puisque c'est une huître qui est élevée en pleine mer. On a aussi les marées qui font énormément sur la baie de Cancale. On vient de loin pour la manger ? Oui, très loin. Russes, Italiens, Chine, vraiment internationales. Une notoriété qui pourrait encore s'accroître, car Cancale et ses huîtres seront peut-être inscrites cette année au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est la Fédération nationale des sites remarquables du goût, à laquelle Cancale appartient depuis une vingtaine d'années, qui va proposer sa candidature. A ses côtés, le vignoble de Châteauneuf-du-Pape, le fromage de Saint-Nectaire ou le poiré de Donfron. Une belle surprise pour le maire informé courant mars de la décision, même si tout n'est pas encore gagné. C'est vrai qu'il y a un jury qui va venir passer deux journées pour rencontrer un certain nombre d'acteurs, que ce soit les ostréiculteurs producteurs, que ce soit également des restaurateurs, qui démontreront qu'ils mettent en avant nos produits ostréicoles, que ce soit l'office de tourisme, que ce soit la ville, pour s'assurer que nous pouvons prouver ce que nous disons. Mais sur ce point-là, j'avoue que je n'ai pas de crainte. Cancale compte une cinquantaine d'austréiculteurs qui fait vivre entre 300 et 400 personnes. Pour la profession, cette inscription serait forcément un plus. On produit deux huîtres. On produit d'une part la creuse, qui n'est pas l'huître traditionnel, mais qui est l'huître maintenant depuis 40 ans. Et à côté de ça, l'élevage d'huîtres plates repart après des années difficiles où il n'y avait pas de captage. Et là, on a un difficile d'image auprès du consommateur. Et là, ça peut être qu'un très bon point pour relancer la consommation de vente d'huîtres plates. On dit que les huîtres de la baie étaient déjà connues des Romains. Quant à François Ier, il a accordé le titre de ville à Cancale en 1545 parce qu'il appréciait ces huîtres. Avec l'inscription au patrimoine de l'UNESCO, c'est donc une nouvelle page d'histoire et pas des moindres qui pourrait s'écrire.